En 2003, Abel Haber était victime d'un accident de scooter. Amputé de la jambe droite, il s'est relevé au prix d'une insatiable persévérance. Il a tiré un trait sur une carrière rêvée de militaire, mais aura combattu ses démons intérieurs. Le ring a été son exutoire. Au départ, j'avais osé pousser la porte, mais un peu à l'abri des regards, donc je cachais beaucoup ma jambe. Je mettais des jogging, des sortes de système, c'était un peu à l'abri à l'écart. Et je boxais, petit à petit, ça m'a permis de m'ouvrir. J'étais dans différentes salles, et puis quand je suis revenu en 2008, avec Jean-François Vust et le Galaxy Gym, il a vu que je m'occupais pas mal des jeunes. Mais il serait bien que t'encadres et que tu vois pourquoi pas un avenir professionnel. Abel devient un sportif de haut niveau, compétiteur, puis il obtient son diplôme d'entraîneur de boxe-taille. Éducateur auprès des jeunes, médiateur dans les quartiers, il fait la fierté de celui qui l'a accompagné. La dureté de la vie lui a fait découvrir les facettes de la vie. Alors c'est vrai que c'est le courage, c'est le respect, c'est l'engagement. Et quand des fois, c'est ce que je disais, quand on est un peu fatigué, ou je dis aux autres élèves, quand ils viennent, ils sont un peu fatigués pour sortir la corde, moi la seule réponse que j'ai, je dis regardez Abel. À 34 ans, l'athlète spinalien, toujours à la force de ses bras, s'est lancé un nouveau défi sur l'eau, cette fois-ci. Au club de canoe et kayak, il a ses entrées dans la salle de musculation, avant de retrouver sa meilleure alliée, une pirogue. C'est une pirogue de course en ligne, adaptée pour le sprint, donc elle est un peu vieillotte, mais de très bonne qualité encore. Elle mesure à peu près 7 mètres, il y a un flotteur côté gauche, côté où j'ai plus de poids, du côté où j'ai la jambe valide. Et en l'occurrence, on pagaie avec une pagaie de canoë simple. Abel a mis la barre très haut et vise les Jeux Olympiques en 2024 à Paris pour participer aux épreuves de paracanoë avec l'espoir d'une médaille. C'est une nouvelle discipline pour le club d'épinal Golbet-Saint-Dabord qui le soutient. On a un historique avec des médailles olympiques, donc on en a eu récemment à Rio. Nous, on est des slalomers, on n'est pas du milieu de la course en ligne, mais en tout cas, on construit, on discute, on demande des conseils à droite à gauche pour l'aider. Un ponton aménagé est bientôt un entraîneur dédié. Abel est aussi repéré par le comité paralympique et sportif français qui détecte les futurs talents. Mais il doit faire mieux que son chrono actuel de 55 secondes sur 200 mètres pour gagner sa place dans le collectif tricolore. L'équipe de France paracanoë, le chrono s'établit à peu près aux alentours de 52-53 secondes. Le centième de seconde aussi, au bout d'un moment, devient très très dur à gagner. Donc là, il va falloir que je mange de la pirogue tous les jours. Quelques efforts encore sur la glisse et la vitesse. Abel pourrait, dès cet été, prendre la direction des Jeux de Tokyo. Alors, il pagait sans relâche pour atteindre cet horizon en bleu. Merci. Merci.